Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce deuxième numéro du bestiaire Dungeons & Dragons. Comme d'habitude, en description de la vidéo, vous allez trouver le lien vers le poste Tipeee qui contient l'affiche du monstre et toutes les instructions. Et aujourd'hui, nous allons parler du zombie. Les zombies sont partout, que ce soit en fantasy menée par des nécromants impies ou alors en post-apo et autres thématiques horrifiques ou même dans la SF avec des contrôles mémétiques et autres molécules extraterrestres. Ce que nous intéresse dans Dungeons & Dragons, c'est cette créature costaud avec énormément de points de vie qui ne cessent de se relever et d'avancer inexorablement. Et le but, c'est ça, c'est de montrer aux joueurs la détermination de la non-vie. Ils sont parfaits pour servir de bouclier de chair pendant qu'un mage puissant lance des sorts pour essayer de venir à bout des héros. Côté mécanique, il ne faut pas oublier leur résistance au poison et immunité. Il faut aussi penser à jouer la caractéristique, la compétence, détermination du mort-vivant. C'est-à-dire que s'il meurt, vous allez pouvoir effectuer un jeu de sauvegarde de constitution avec un modificateur variable. Et en cas de succès, ils peuvent se relever. Ce qui traduit encore plus leur détermination. Voilà, donc n'hésitez pas à jouer avec les zombies. Donnez-vous à cœur pour les descriptions sur les odeurs, les bruits, les rampements. Il se relève, il n'a plus de jambe, il continue à poursuivre les héros. Vous pouvez vous en donner à corps joie là-dessus. Et imaginez tout un tas de choses. Voilà, profitez bien de ce monstre et à plus tard pour le troisième numéro et les lives bien évidemment. Merci à tous.